... Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, côte projecteur sur la commune de Malétrois, petite cité de caractère traversée par le canal de Nantrabe-Brest. Elle est à mi-chemin entre la forêt de Brocéliande et le golfe du Morbihan. Malétrois compte 2548 habitants. Quatre invités ont accepté de nous raconter ce territoire. En notre compagnie, Eugène Totivy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né au-dessus de la boutique d'horlogerie que vous tenez. Troisième génération qui reprend l'entreprise familiale. Votre boutique fait partie des plus anciens commerces de Malétrois. Vous nous parlerez également de votre passion pour l'horlogerie automobile. On y revient dans quelques instants. Yvon Bouel, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes auteur et photographe. Vous publiez aux éditions West France cet ouvrage des Bords de l'Ouest, moments de vie. On replonge dans le Malétrois des années 90 avec des clichés de commerçants, mais aussi dans les moments de fête et de joie. Vous nous raconterez. On parlera aussi d'improvisation avec la troupe Oustela, dont vous êtes le président. Éric Jaillère, bonjour. Bonjour. Un an d'existence et déjà un premier festival à votre actif. On reviendra évidemment sur cette première édition. Et enfin, portrait d'un champion de triathlon. Bonjour. Adrien Thibault, vous avez gagné votre ticket pour les championnats du monde en août 2023 en Finlande. Pourtant, ça fait à peine 4 ans que vous pratiquez la discipline. Vous nous raconterez. Bienvenue à tous les 4. Alors, votre point commun à tous ce matin, c'est Malétrois. Eugène Totivi, quand même, vous êtes le seul qui est né à quelques mètres de son lieu de travail. Alors, ce n'est pas courant. N'étage au-dessus. De notre jour. Vous n'avez jamais quitté Malétrois ? Pendant 25 ans, si. Si, quand même. Quand les enfants ont grandi, la maison était un petit peu petite. Et la même maman étant décédée en 2013, on a racheté la maison familiale en 2014. Mais sur le plan travail, je n'ai jamais quitté le 11 rue Saint-Anne. Et qu'est-ce que vous retrouvez aujourd'hui entre le mal étroit d'aujourd'hui et le mal étroit de votre enfance ? Ça a totalement changé ou pas ? Oui. Alors, je dirais surtout sur le plan commercial. D'accord. Et je dirais que ça fait partie, justement, de ce qui m'a donné l'envie de tourner un petit peu le dos au commerce pour me tourner davantage vers l'artisanat. Oui. Pourquoi ? Disons que tout ce qui est concurrence, quand les parents tenaient cette affaire, le papa disait, pour rien au monde, je ne changerais de place parce que la rue Saint-Anne était la rue la plus commerçante de Malétrois. D'accord. Ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Éric Jaillère, vous, un mal étroit, c'est presque une histoire d'amour, un coup de foudre. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est un coup de foudre. Puisque moi, j'habite à 10 kilomètres de là. Mais que je passe énormément de temps à Malétrois, parce que j'adore cette ville. Aussi bien pour la beauté vraiment des bâtiments, pour les gens qui y sont, pour mes activités, pour le théâtre avec la troupe des Goustelas. Mais pas seulement, en fait, les restaurateurs, cafetiers. Vraiment, je me sens très, très bien à Malétrois. Donc, je passe énormément de temps là-bas. C'est vraiment un coup de foudre. Et quels sont les circuits typiques où vous pouvez emmener quelqu'un qui souhaiterait découvrir la commune Eugène Tottivy à une place centrale, à aller visiter en premier lieu à Malétrois ? Alors, disons que le cœur de la ville, c'est la place de l'église, bien sûr, avec ses maisons à colombage. Et je dirais qu'il y a quelques petites ruelles proches de chez nous. Il y a également des maisons à colombage, certaines qui sont en cours de restauration. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une jolie ville et une ville d'eau. Je pense que c'est toujours un plus, un charme supplémentaire. Adrien Thibault, les places incontournables de Malétrois ? Alors, comme Eugène le disait, effectivement, la place de l'église. On peut aussi descendre par les petites ruelles pour arriver sur le déversoir, qui est un coin sympa, un terrain de jeu sympa. Pour moi, pratiquant le sport, c'est un endroit incontournable, la rue des ponts, qui a son charme avec ses pavés. Et puis derrière, on peut continuer aussi à se balader tout le long du halage et prendre les premiers chemins venus. Vous êtes le plus jeune d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que c'est une ville de jeunes Malétrois ? Je dirais que c'est une ville qui se dynamise. Question piège, mais la réponse arrive. J'espère que moi, vous ne voudrez pas les autres. Ma réponse est un peu biaisée, parce que moi, je suis originaire de Saint-Marcel, juste à côté, donc je suis un enfant du pays. Mais c'est une ville qui se dynamise. Je pense que vous partagerez l'idée avec moi. Oui, c'est une ville extrêmement dynamique, au niveau associatif, au niveau... Comment on appelle ça ? Les administrations, on va dire. Toutes les infrastructures. Oui, c'est ça. Comme la mairie, la médiathèque. Tous ces gens-là font bouger la ville de Malétrois, vraiment. Et on nomme souvent aussi Malétrois comme la perle de l'oust. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui ? Yvon Bouel, peut-être ? La perle de l'oust, c'était déjà le nom d'une bijouterie à Malétrois, qui était place de l'église, que j'ai photographiée. Oui, c'est vrai que c'est... Alors, Malétrois, c'est une ville très commerçante, et qui l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs. J'avais déjà vérifié ça, mais dans la fin des années 70, il y avait énormément de commerces... À la limite, on aurait pu vivre en autarcie à Malétrois, avec tous les commerciers. Il y avait combien de boucheries, de magasins de vêtements, il n'y avait même pas besoin d'aller ailleurs, vraiment. Et c'est vrai que c'est une très jolie ville, de par l'oust qui traverse cette ville, avec les berges qui sont superbes, avec les pénichettes qui passent. Vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Moi, j'ai vécu très peu de temps à Malétrois. Très peu de temps, à peine 4 ans. Oui, mais je ne pensais pas, 42 ans après, de parler de Malétrois aujourd'hui. Ce sera le cas dans quelques instants. Mais d'abord, on va s'offrir une petite balade touristique. Le long du canal de Nantes à Brest, beaucoup de touristes empruntent chaque année ces voies navigables en péniche ou sur le halage. Regardez. Depuis quelques kilomètres déjà, nous naviguons sur l'ouste. Cet affluent de la vilaine serpente sur plus de 130 kilomètres de long et suivre son cours, c'est s'aventurer au coeur de la Bretagne. C'est de la tranquillité, quoi. Et puis, on peut aller entre amis. Le soir, on peut dîner sur le bateau. C'est très sympa. Notre parcours se poursuit en direction de Malétrois. Franck et Agna sont allemands. La nuit dernière, ils l'ont passé à Marais au pied de la petite cité de Caractère. Nous faisons un grand tour sur le canal et sur la vilaine. Et c'est si joli ici. Les anciens maisons et les restaurants et les petits cafés. C'est chambon. Les petites cités comme Malétrois, vous ne les remarquez pas si vous voyagez en voiture. On ne s'arrête jamais car on a tendance à privilégier les plus grandes villes. C'est plus relax, moins stressant en bateau. Une véritable invitation au voyage rythmée par le passage des écluses. Tous les soirs, nous faisons du vélo le long de la rivière pour bouger un peu et admirer la nature. Le matin, mon mari va chercher des croissants et une baguette à la boulangerie. Pendant ce temps, sur le chemin de Halage, ombragé et peu dénivelé, les cyclistes se succèdent. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le corps. C'est une très belle campagne et le parcours de la vélo d'Issée est très roulant. C'est super, on adore. Nous partons maintenant du côté de Jocelyn. A 25 km de là, en direction de Brest où nous retrouvons Claudia et leurs amis autrichiens. Ils naviguent depuis plus d'une semaine sur le canal avec en ligne de mire le château des Rohans. Normalement, je navigue en mer. Mais les écluses, c'est très excitant. Monter, descendre ainsi en bateau et nous avons un parfait capitaine à bord. Et c'est moi. Le château est très impressionnant. Quand tu viens avec le bateau comme là, sur le canal, il est là, c'est très impressionnant. La chose, c'est que nous voulons rester toute la soirée là-bas, manger, boire, voir le château dans la nuit aussi. Le canal de Nantes à Brest et ses 238 écluses, l'occasion de découvrir la Bretagne autrement et de se reconnecter à l'essentiel. Voilà pour ce petit bol d'air. C'est quand même sacrément beau, les paysages autour du canal de Nantes à Brest. Adria Thibault. On a une diversité qui est très sympa. J'imagine qu'avec l'automne, en plus, les couleurs doivent être assez sympathiques. C'est une carte postale qui change à toutes les saisons. Oui. Alors, Yvon Bouel, vous le disiez, un mal étroit, vous y êtes resté finalement très peu de temps par rapport à nos trois autres convives du jour. Vous vous êtes arrivés, vous étiez tout jeune, jeune photographe, après une annonce. Vous connaissiez peu le Morbihan à l'époque et comment vous vient l'idée, tout d'un coup, de vous dire, tiens, je vais photographier les commerçants du coin ? Oui, effectivement, avant, j'étais à Paris. Je suis originaire de Saint-Malo et pour le travail, j'étais à Paris et là, ça ne marchait pas. Je dis, ce n'est pas possible, je ne veux pas rester à Paris et j'ai trouvé une annonce, effectivement, Madame Giraud, qui était rue Sainte-Anne, d'ailleurs, et son mari était décédé et qui cherchait un photographe et pour l'aider. et j'étais passionné par mon métier, par la photo, comme je suis encore aujourd'hui et le soir, en sortant du travail, si je puis dire, j'apportais mon appareil photo et j'allais voir les commerçants. J'ai commencé par les commerçants et il y avait un protocole qui était très simple, mais très strict, c'est-à-dire, je rentrais sans prévenir parce qu'au début, les premiers jours, je prévenais les personnes. Demain, je vais venir faire une photo. Mais quand j'arrivais, la personne avait été chez le coiffeur. Elle était en tailleur alors qu'habituellement, elle était en blouse. Elle était sur son 31, quoi. Non, je disais, non, ça, ça, ça va pas. C'est pas ça. Je veux vous photographier tel que le client vous voit tous les jours, quotidiennement. Donc, j'allais s'en prévenir et c'était... Je travaillais très vite, deux photos, pas plus, à main levée, sans éclairage artificiel, quelquefois à l'intérieur de la boutique quand c'était intéressant, comme la pharmacie ou alors à l'extérieur. Et puis, voilà. Donc, c'était ça. Et après, je passais leur donner des photos, quoi. Comment cela a été accueilli, trouver cette idée saugrenue ? Alors, j'ai eu très peu de refus. D'accord. Très, très peu. Et j'ai presque fait tous les commerçants. Alors, maintenant, on me dit, oui, mais vous avez oublié la charcuterie, ma untel et tout ça. Bon, c'est possible, mais peut-être que j'étais des refuges. Je m'en souviens pas, quoi. J'en ai fait 82 commerçants. Vous allez prendre un certain nombre de totivis, de mal étroits en photo dont vos parents gênent. On va le voir le cliché à l'instant. Vous vous souvenez de ce moment-là, vous ou pas du tout ? Alors, je pense que c'était au début de notre mariage et je travaillais, donc je m'étais monté un atelier chez nous. Et vous saviez que ce cliché existait ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et justement, quand vous preniez ces photos, c'était aussi l'occasion qu'ils vous parlent de leur quotidien, de ce qu'ils sont ou pas du tout ? Non, c'était très rapide. D'accord. C'est-à-dire que... Alors, bon, il y a des commerçants que je connaissais puisque j'habitais la ville. Donc, il y avait des commerçants, le boulanger, le boucher, je les connaissais. Puis, certains étaient devenus des amis, quoi. Mais non, 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 non. Par contre, après, j'allais leur donner une photo. Ça me semblait juste au moins de donner une photo. Mais il n'y avait que deux photos, puisque je ne faisais que deux prises de vue, quoi. Et à l'époque, ils ne s'étaient jamais filmés ou photographiés sur leur lieu de travail. C'était assez inédit. Oui, oui. Alors, voilà, c'est d'où l'intérêt de ce genre d'images. Sur le coup, c'est assez quotidien. Je veux dire, c'est le quotidien. C'est banal. On dit qu'il y a l'intérêt d'aller photographier son boulanger ou son boucher, quoi. Mais sauf qu'avec le temps, et surtout, cette histoire de Malétroit, c'est une histoire quand même incroyable, parce que je pensais avoir perdu ces clichés à tout jamais, puisque depuis les 80 où je suis parti de Malétroit, j'ai déménagé à peu près une dizaine de fois. Et c'est cet hiver... Enfin, l'hiver dernier, en 2021, lors du confinement, en rangeant ma photothèque, je trouve une boîte qui a écrit mariage, et c'était pas du tout des mariages, c'était tous ces négatifs de Malétroit, parce qu'il n'y a pas que les commerçants, il y a toutes les fêtes locales ou dans la région, et qui n'avaient jamais été tirées. Il y avait les négatifs et les planches contact, mais ça n'avait jamais été tiré. Et donc, j'ai commencé à sortir ça, j'étais très heureux, j'ai même été voir mon épouse, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé les photos de Malétroit, que je pensais avoir perdues à tout jamais. Et justement, vous le disiez, vous avez immortalisé des moments de fête assez incroyables. On va regarder une photo, une jeune fille qui lèche un bilik, c'est quand même assez collecteur. Racontez-nous, comment vous arriviez à capter... Alors ça, c'est la fête du quartier de la Madeleine, on avait organisé ça parce que je faisais partie d'une association dite culturelle, enfin, on a organisé des choses dans la région et c'est une fête de quartier, le Faubourg de la Madeleine où j'habitais d'ailleurs et on avait organisé ça, mais alors, c'est des animations gratuites et ouvertes à tout le monde et c'est intéressant. je ne sais pas si aujourd'hui, on pourrait faire... Alors déjà, ce genre de choses, on ne pourrait pas la faire aujourd'hui, surtout depuis le Covid en plus, mais le principe, si vous voulez, c'est un billig, une galatoire, si vous voulez, qui était enduite de Saint-Dou, on collait une pièce de 5 francs et la personne, c'était les enfants, les adultes, je ne veux pas ça, il fallait la lécher pour la faire tomber pour gagner les 5 francs. Ça, aujourd'hui, on n'y pense même pas. Et toutes ces photos que vous avez prises, elles ont été diffusées auprès des habitants de Malais-Trois. D'ailleurs, comment on appelle les habitants de Malais-Trois ? Les Malais-Troisens. Les Malais-Troisens, et ce ne sont pas les anecdotes qui manquent. À chaque fois, les gens se reconnaissent et c'est comme si vous ouvriez à nouveau une page de leur histoire. et encore hier, vous voyez, hier, j'étais au salon du livre de Guérande avec ce livre, enfin, en particulier, et j'ai une famille qui était originaire de Malais-Trois qui était rue Sainte-Anne qui a pris la poissonnerie. Une dame qui a pris la poissonnerie après les gens que j'ai photographiés et qui sont venues. Alors, les deux dames étaient là avec leurs filles. Elles se sont mises à rigoler, mais ce n'est pas possible. Elles ont... Oh, mais c'est un tel, c'est un tel, mais c'est ton truc. Et c'est la première fois qu'on me remercie d'avoir fait un livre. Ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Mais merci, merci pour toutes ces photos. C'est vraiment... Et puis, j'imagine que, si vous feuilletez ce livre, vous allez reconnaître un certain nombre de personnes. Beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de gens. On vous sent aussi touché d'avoir retrouvé ces photos. Finalement, qu'est-ce que vous retenez de ces quatre ans à Maletroix que vous avez oublié pendant un temps et qui vous reviennent entre guillemets en images ? Déjà, je suis arrivé. Comme vous le disiez, j'étais tout jeune. J'avais 24 ans. Et on avait une petite fille qui avait un an, qui était née à Suresnes avant. Et j'avoue que je ne connaissais pas le Morbihan. Je suis un jeune de Saint-Malo. Le Morbihan, j'ai trouvé ça formidable. C'est la nature, les landes, les pains maritimes, les fougères, tout ça. C'est un endroit qui m'a beaucoup plu. On a été très heureux à Maletroix. On a eu notre deuxième fille à Maletroix. On en parlait tout à l'heure qui est née à la clinique des Augustines, Enora. Et puis, non, non, c'était une période très courte mais qui était assez intense parce que je n'ai pas fait que les commerçants. J'ai fait aussi beaucoup de manifestations dans la région, les éliminatoires de la Boc-d'Or qui est connue à Rodon, enfin, des trucs comme ça. mais c'est très sympa. Alors, c'est aussi dans les années 70-80 que vous allez reprendre l'affaire familiale. Est-ce que vous avez toujours su que vous alliez reprendre les suites de votre papa ? Alors, disons que c'est surtout lui qui avait envie de ça parce qu'en fait, à 14-15 ans, je n'avais qu'un rêve en tête. C'était l'automobile. C'était un apprentissage de mécanique auto. Et dans la mesure où lui avait décidé que dans la mesure où j'étais le seul garçon puisque j'ai trois filles, c'était la succession. Ce n'était pas une voie sans issue, mais c'était une voie avec une seule issue, en fait. Je n'avais pas trop le choix. Et cette passion de l'automobile, elle vous vient d'où ? Alors, écoutez, si les chromosomes automobiles existent, j'ai dû en récupérer quelques-uns. Et pas qu'un peu. Oui. Puisqu'en fait, dans les années 50, le papa a créé trois inventions au niveau de l'automobile. Il n'a jamais trouvé le filon pour devenir riche. Mais je pense que j'ai dû hériter un petit peu de lui au niveau de cette passion de l'automobile. Peut-être pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui différencie l'horlogerie classique, la montre, de l'horlogerie automobile ? Alors, au niveau de l'horlogerie automobile, je dirais, il a fallu apprendre par rapport aux différents modèles ou les questions de démontage. Mais le principe reste le même. Contrairement aux compteurs où là, il a fallu tout découvrir parce qu'en horlogerie, on ne sait pas ce que c'est que les problèmes de magnétisme. Et en fait, la deuxième génération de compteurs, ce sont des compteurs magnétiques. Et donc là, ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu tout découvrir tout seul. Et ça a été facile de basculer de l'horlogerie dite classique à de l'horlogerie automobile comme vous l'avez fait, en plus à mal étroit. C'est-à-dire que si je ne l'avais fait qu'à mal étroit, j'aurais sans doute eu très, très, très peu de débouchés. Mais disons, pour me faire connaître dans cette activité, j'ai fait ce qu'on appelle les bourses d'échange, entre autres, par exemple, l'autobrocante de l'OEAC. Et c'est ce qui m'a permis petit à petit de me faire connaître et de pouvoir me lancer là-dedans. Et aujourd'hui, c'est une compétence qui est rare. Est-ce que vous êtes nombreux à faire ça en France ? On est relativement peu nombreux en France à faire ça. Oui, tout à fait. Racontez-nous, qu'est-ce que vous bricolez, en fait, sur une auto ? Alors, au niveau de l'automobile, comme je dis, c'est le même travail qu'en horlogerie traditionnelle. Par contre, au niveau des compteurs ou des contours, je ne fais que les compteurs et contours mécaniques à câbles. Donc, l'électronique, je considère que ce n'est pas dans mes compétences. Et puis, ce n'est pas dans mes... Ce n'est pas ce qui vous fait vibrer. Non, non, non. Ça ne m'attire pas. Disons que j'aime la mécanique. Voilà pourquoi j'ai plaisir à faire ça. Et entend également que le commissaire de piste au 24 Heures du Mans, il m'est arrivé, entre autres, d'avoir des pièces pour des voitures qui ont fait les 24 Heures du Mans. et, entre autres, notamment, le compte-tour de l'Alpine Renault qui a gagné les 24 Heures du Mans en 78 et qui, en plus, était ma première année en tant que commissaire au bord de la piste. Et justement, avec les années, j'imagine que votre collection s'étoffe. Aujourd'hui, vous avez combien de pièces ? Alors, disons que cette collection, c'est des collections, je dirais, de mes clients. Et au niveau du travail, ça représente des milliers d'objets que j'ai faits. Même si, je dirais, les pièces exceptionnelles ne m'arrivent pas forcément tous les mois ou tous les ans, mais ça m'arrive de temps en temps. Je voyais à peine une quinzaine de jours. J'ai reçu une pendule d'une Simcasport de 1953, l'année de ma naissance. Mais le client, sa voiture m'a dit c'est une ancienne voiture de François Sagan. Donc, ça fait partie, je dirais, des pièces d'exception où là, je serais tenté de dire je ne travaille pas. Et petite question indiscrète, est-ce que Mme Totivi, elle est dans l'aventure ? Est-ce qu'elle vous accompagne ? Est-ce qu'elle est aussi fan que vous ? J'ai la chance, oui, que ma femme ait toujours été derrière moi au niveau de ma passion, enfin, dans la mesure où elle reste raisonnable. Mais je vois même en matière, par exemple, de 24 heures du Mans, je sors de la piste, si c'est l'heure du repas, tout est prêt, je me mets les pieds sous table. Et je vois, il y a quelques années, quand les deux fils étaient également commissaires avec des fonctions ou des postes différents du mien, elles faisaient à manger, je dirais, pour toute la journée, mais presque, pour des heures différentes. Et une quantité de copains m'ont dit, oh, qu'est-ce que tu as de la chance. C'est important, il faut savoir prendre la mesure de cela. J'ai beaucoup de copains qui aimeraient que leurs femmes les accompagnent aux 24 heures du Mans, mais c'est leur passion et puis ça s'arrête là. Alors, vous le savez, dans notre émission, on aime bien fouiller dans nos archives. On s'est dit que c'est une histoire qu'allait forcément vous toucher, Eugène Tottivy, car en 1998, deux jeunes, eux aussi passionnés par l'automobile, ont créé à Maletro un nouveau modèle de voiture, le Cruiser. Regardez, on en reparle tout de suite après. Nous sommes loin de la cité Malouine et pourtant ici à Maletroix, tout le monde se passionne pour une histoire de corsaire. Son aventure commence il y a trois ans. Ses créateurs, Yann Évin et Yannick Doudard, couchent sur papier leur rêve de gosse. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire un local improvisé pour travailler, l'encouragement moral et financier des proches et le coup de pouce de quelques entreprises de la région, la corsaire est devenue réalité. On s'est dit, on va y aller, on a été faire des devis pour réaliser notre véhicule et là, on a été très surpris des prix. Par exemple, rien que l'étude carrosserie, ça valait plus de 800 000 francs. Donc on s'est dit, à nos âges, puisqu'on est encore un peu plus jeunes, ça ne va pas être possible. Donc on a compensé en fait ce manque d'argent, ce que je disais tout à l'heure, carrément en faisant nous-mêmes les moules. Une fois que les moules ont été avancés, on a appelé des professionnels pour savoir comment finaliser la chose et là, les gens, vu l'ampleur du travail et vu l'envie qu'on avait de réaliser ces choses, nous ont dit, bon, on va fouler les derniers coups de main. Ils ont suivi. Équipée d'un moteur fort de 232 chevaux, la Corsair peut atteindre les 230 km heure, le cuir, la forme des sièges, les jantes, l'instrumentation, tout est fait à la demande. Bref, la Corsair s'habille selon vos désirs et vos folies, un choix voulu par Yann Hévin et Yannick Doudard. La finalité du projet, c'est ça en fait, de monter une société qui sera apte à fabriquer les voitures. On a déjà un réseau de distribution qui est en place, en fait, on a toutes les cartes en main. Maintenant, il faut attendre le salon du cabriolet et on verra après. Après des mois de galère entre conception, étude de marché et réalisation, ce joli brin de voiture embarque aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Direction Paris à la conquête du public. Le salon du coupé, du cabriolet, sera le baptême de feu de la Corsair. Voilà pour ce reportage de la Corsair et non la Crozer, comme j'ai dit tout à l'heure, Eugène Totibi. Alors, vous saviez ? Vous connaissiez cette histoire ? Vous l'aviez suivie ? Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion même de discuter avec la maman du jeune qui était à l'origine de ce projet et le souci, c'est que s'ils avaient dû fabriquer en plus grande série, le problème, c'était crash test. D'accord. Donc, détruire des voitures, ça fait partie des complications. Alors, parfois, certaines passions viennent sur le tard. Éric Jaillère, vous, vous goûtez aux joies du théâtre d'improvisation depuis un an. D'abord, peut-être pour les néophytes qui découvrent ce que... Qu'est-ce que c'est que le théâtre d'improvisation ? Alors, le théâtre d'improvisation, c'est un spectacle totalement improvisé. Rien n'est écrit. On a un maître de cérémonie qui va nous proposer un cadre pour faire des petits, ce qu'on appelle des matchs d'impro. C'est-à-dire qu'on va affronter une troupe d'une autre ville. C'est lui qui cadre, en fait, les règles. Il va nous donner... Ce match, il va durer trois minutes, des contraintes. Vous devez chanter, vous devez placer tel mot, et ainsi de suite. C'est le maître de cérémonie qui vraiment cadre ça. Et puis, après, on nous donne un thème, souvent tiré dans le public. Enfin, proposé par le public ou tiré dans les petits papiers que le public a écrit. Et puis, on parle là-dessus. On découvre. On a quelques secondes pour se préparer. Et puis, on rentre en scène. On y va. Et on joue. Exactement. Et on joue, oui. Et quelle est l'histoire derrière cette troupe ? Alors, en fait... Tout jeune, finalement. Oui, oui. C'est Lionel qui est le plus expérimenté, avec qui je faisais des percues brésiliennes assez rangs, qui m'a dit j'aimerais bien créer quelque chose du théâtre d'un pro à Malet 3. Est-ce que ça t'intéresse ? Je ne connaissais pas. Je veux bien essayer. Et puis, voilà. J'ai été piqué, en fait. Maintenant, on a recruté quelques personnes. On a commencé à une dizaine. Et puis, voilà. Aujourd'hui, on est adulte et enfant compris. On est plus de 50. et puis, ça se développe. On commence à faire beaucoup plus de spectacles. Et puis, c'est... Enfin, on s'éclate, quoi. C'est vraiment... Qu'est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir appris en un an ? D'être... C'est pas si simple, hein ? Non. Pour l'exercice. Je dis souvent que, pour moi, l'impro, c'est la vie, en fait. Là, je ne sais pas ce que vous allez me poser comme question. Je vais vous répondre quelque chose. Vous ne savez pas ce que je vais vous dire. Enfin, voilà. L'impro, c'est ça. À part que vous pourriez avoir un accent espagnol et puis que moi, je cligne des yeux en permanence. C'est exactement ça. Mais ça permet, du coup, d'avoir cette analogie et d'être à l'aise avec tout le monde, de pouvoir discuter de sujets divers et variés. C'est une ouverture, je trouve. Et puis, d'être à l'aise aussi dans son corps parce qu'on fait pas mal de mimes. Ça apprend... Et puis, on apprend aussi quelques outils. Quelques outils. Pour être plus à l'aise. De la technique, bien sûr. C'est très important pour pouvoir jouer. On a besoin de technique derrière comme tous les arts. C'est quoi, les petits exercices, par exemple ? C'est des exercices d'énergie, de transmission d'énergie. C'est des exercices d'imaginaire, des champs lexicaux. C'est des exercices physiques, également. On travaille sur le corps, l'esprit, le cœur. Voilà, c'est échanger, l'écoute, très importante. Si vous jouez avec un personnage qui s'appelle Bernard, il faut avoir retenu qu'il s'appelle Bernard, qu'il a 42 ans, qu'il est charpentier. Si vous êtes distrait, si vous n'avez pas écouté, vous allez l'appeler Roger, vous passez pour un charlot sur scène. Donc, l'écoute est importante. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous déclinez aussi pour les enfants. Ça, c'est assez intéressant. Pourquoi vous avez choisi ce champ-là ? Alors, au début, en fait, on ne l'a pas choisi. C'est-à-dire qu'on a une petite de 9 ans, Marie Capuchine, qui s'était inscrite. Et puis, avec le temps, on s'est aperçu qu'on avait 2, 3 enfants qui voulaient s'inscrire et qu'il y avait un décalage avec les adultes. Il y a des règles dans le théâtre d'impro. En principe, on reste au-dessus de la ceinture, mais souvent, la ceinture tombe sur les pieds. Donc, avec des petits, c'était compliqué. Donc, on a été obligés, depuis, les univers sont différents. On a été obligés de créer un cours enfant. une petite troupe enfant chez les Oustelas. C'est ça, avec une des joueuses de notre troupe, Manon, qui est actrice, qui prépare d'ailleurs un spectacle pour la rentrée 2023. Et voilà, avec Manon, qui a fait l'école du MIM, l'école Marceau, on lui a donné les enfants en charge, on va dire. Et Sacré Challenge, un premier festival au bout à peine d'un an d'existence ? Oui. C'était pour fêter le premier anniversaire. En fait, on s'était dit que ça serait bien de faire une petite fête, quelque chose pour l'anniversaire de l'assaut. Et puis, d'une petite fête, on s'est dit qu'on soit peut-être un peu plus nombreux pour se faire un petit spectacle. Et puis finalement, un festival, ça serait bien parce qu'il y a beaucoup de troupes locales. Ça serait bien de pouvoir se réunir et de fêter le premier anniversaire. Et pourquoi pas de faire ça tous les ans en faisant grossir le festival tous les ans. Adrien Thibault, on en apprend toujours sur sa propre ville. Vous connaissiez un petit peu les Oustelas ? Alors, je connaissais deux noms. C'est vrai et toujours agréable d'en apprendre un peu plus en détail avec chacun des profils ici. Et Adrien, vous m'avez dit en préparant cette interview que c'était possible parce que c'était aussi un mal étroit comme s'il y avait une espèce d'énergie folle à créer, pousser les montagnes, déplacer les montagnes même, je dirais. Quand vous êtes une asso toute jeune que vous n'avez jamais rien fait, que vous appelez la mairie en disant je voudrais la salle des fêtes pour un festival, on vous dit oui. D'accord. D'accord. Est-ce que je pourrais vous rendre une vête ? On vous dit oui. Combien vous voulez être siège ? Voilà, c'est les questions qu'on pose. Lébunet qui est au passe-temps, c'est-à-dire la médiathèque où l'on répète, quand on lui soumet d'idées, c'est génial. À chaque fois, elle nous dit c'est génial et on y va. Elle suit. Là, on va avec la troupe, on organise les visites patrimoniales et enfantines. La visite des lutins, on appelle ça au mois de décembre, les 11 et 18 décembre, les dimanche 11 et 18 décembre, avec l'OBC, avec la communauté de communes qui nous a dit puisqu'il y a une troupe sur place, autant qu'on bosse ensemble. Et donc, c'est les oustes-là qui vont faire la visite de Malé 3, la visite des bâtiments et en même temps avec des lutins. Le Père Noël, on l'a invité, on espère qu'il viendra. C'est rendez-vous à Malé 3 en décembre 2023, c'est ça ? Là, décembre 2022. Dès 2022, pardon. Je suis déjà un an d'avance. Mais vous voyez, du coup, la mairie, le passe-temps, la communauté de communes, tout le monde est derrière. Tout le monde, comme je vous avais dit, pour moi, c'est les belles personnes au bel endroit. C'est vraiment bien parler du passe-temps, justement, parce que tu as raison. Exactement. Quand j'ai contacté le huinet Olivier Gégat, au CETO, il m'a dit, on y va. D'accord. Passe-temps. Et on a fait une superbe exposition. Ils m'ont donné le lieu. Ils m'ont dit, écoute, voilà, tu l'habilles. D'accord. Donc, on a fait des toiles, on a fait un tas de trucs et tout ça. Et elle est partie prenante à chaque fois et c'est vraiment exceptionnel. On fait confiance à Malé 3. Elle est vraiment formidable. On la salue. On adore les gens formidables. On va parler d'un autre challenge. Cette fois-ci, de taille, je pense qu'on ne serait pas très nombreux derrière lui. Vous allez représenter Adrien Thibault, Malé 3, au championnat du monde en Finlande dans un an et demi. Déjà, est-ce qu'on réalise qu'on va représenter quand même Malé 3, 6 548 habitants dans un championnat du monde en triathlon ? On réalise avec un petit peu de temps. Mais ça, aujourd'hui, c'est bien ancré, c'est en moi et c'était l'objectif. Donc, aujourd'hui, effectivement, je réalise pleinement et j'y vais avec envie. Et comme Yvon Boile, l'histoire a pris forme un petit peu pendant le Covid. Il y a eu un moment un peu charnière. Il y a eu un moment charnière pendant le Covid, effectivement. Moi, il faut savoir qu'avant le triathlon, je viens du vélo, du cyclisme sur route. Donc, j'avais déjà une bonne base quand même sur ce sport-là. Et puis, j'ai des copains qui faisaient du triathlon avec qui on s'entraîne régulièrement, qui m'ont dit « Tu devrais essayer, vas-y, vas-y, essaye. » Et puis, je ne savais pas spécialement nager. Enfin, je savais nager, mais je vais dire… Et donc, je m'y suis mis. Je m'y suis mis. J'ai eu un peu plus de temps pendant la période confinement. Donc, j'ai pu organiser ça d'une façon qui me convenait très bien. Et puis, effectivement, 2021, ça a été la réouverture un petit peu des compétitions sportives. Donc, j'avais pris date sur un premier Half Ironman. Donc, au niveau distance, ça donne 1,9 km de natation en eau libre, 90 de vélo et 21,100 à pied, donc un semi-marathon pour finir. Et donc, sur cette pompette-là, je me suis dit « Il y a quelque chose à aller chercher. » Et justement, vous allez dépasser toutes vos attentes. Oui, effectivement. Effectivement, à l'issue… Bon, les 5 minutes après la ligne d'arrivée, on se dit qu'on ne recommencera plus. Et puis, les 5 minutes qui suivent, on cherche la prochaine course. C'est ça. Peut-être aussi nous expliquer quelles sont les différentes catégories parce que vous êtes aussi dans une catégorie quand même assez élevée. En termes de distance, effectivement, le triathlon, ça va de la distance S jusqu'à la distance XXL. Un peu comme les vêtements. Oui, c'est un petit peu ça. Mais il y a autant de plaisir, peu importe les distances. La distance S, on va être sur 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 à pied. Sur la distance M, la distance olympique, on est sur 1500 mètres de natation, 40 à vélo, 10 à pied. Et vous, vous êtes en L ? Moi, je suis sur la distance L, donc la distance que j'expliquais précédemment. Et au-dessus, il y a encore une distance qui est 3,8 km de natation, 180 de vélo et 42 à pied. Mais ça, c'est quand je serai plus grand. Oui, c'est ça. Et c'est déjà pas mal la catégorie L. Et aujourd'hui, le triathlon, c'est à quelle place dans votre vie ? Aujourd'hui, ça a une place, une grande place dans ma vie. On va dire que concrètement, il y a mon travail, mon activité professionnelle et il y a le triathlon. Alors, mon travail, je travaille à plein temps, bien sûr, mais en termes de volume, ça représente une bonne quinzaine d'heures semaine. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas 15 heures toutes les semaines, ça fluctue aussi en fonction de l'approche des compétitions et des périodes, des cycles d'entraînement. Mais voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de sport. Oui. Matin, midi et soir, presque. Oui, c'est ça. Il y a matin, midi et soir, effectivement. Et préparer ces championnats du monde, ça demande quoi par rapport à ce que vous avez déjà fait ? Ça demande un engagement au quotidien parce que ce n'est pas la grosse séance qui va faire qu'on va performer sur une course. C'est vraiment la régularité dans le sport et dans le sport d'endurance encore plus. Donc, c'est la régularité mais ça donne aussi un point de mire et puis derrière, ça permet aussi d'organiser toute une saison avec des compétitions de préparation et puis des stages d'entraînement. Ça permet de périodiser tout cet entraînement. Et il y a un club de triathlon à Malé 3 ? À Malé 3, il n'y a pas de club de triathlon. Jusqu'ici, j'étais licencié à Grandchamps, un club qui a été créé avec des amis. Et aujourd'hui, à partir de cette année, donc la saison prochaine, je suis licencié au Team Tri 360 qui est le club affilié Fédération française de triathlon de mon entraîneur parce que j'ai un entraîneur qui me prépare au mieux pour ces compétitions. Est-ce que vous connaissiez un petit peu la trajectoire d'Adrien Thibault ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. Tout le travail aussi pour vous, ça va être de communiquer là-dessus. Parce que c'est vrai que... Jusqu'ici, je ne communiquais pas. Voilà, et vous êtes là un peu pour ça aujourd'hui quand même. Effectivement, ça fait partie de cette intervention. Jusqu'ici, je ne communiquais pas. Ma maman, qui est toujours avec moi sur les compétitions, m'a un petit peu poussé depuis la qualification au championnat du monde en me disant « Adrien, il faut que tu communiques un petit peu, c'est la quatrième discipline. » Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Donc effectivement, et puis à côté de ça, c'est peut-être peu connu de par aussi les habitants de Malais 3 parce que 90% de mon entraînement, je le fais tout seul. Oui, c'est ça. Alors il y a ma maman qui m'accompagne sur les compétitions, mon père qui vient souvent avec moi sur les séances de course à pied, prend son vélo, il m'accompagne. Donc il y a quand même un soutien familial et des amis aussi et collègues de travail qui sont derrière moi. C'est la petite bulle autour de moi. Oui, c'est ce que vous disiez. Puis il y a les professionnels aussi avec lesquels vous vous entourez parce que ça ne se prépare pas non plus tout seul. Non, effectivement, il y a mon kiné, il y a le magasin de vélo, il y a beaucoup, effectivement, beaucoup. Il y a un cercle restreint mais qui fait partie et qui amène à la performance. Ce n'est pas aujourd'hui un sport individuel. Alors si, effectivement, je suis tout seul à courir, je suis tout seul à avoir le dossard mais derrière, il y a quand même des gens qui comptent beaucoup pour moi. Et vous le disiez aussi, élément très important pour vous, c'est qu'il va falloir aussi aller chercher de l'argent parce que, comme vous le disiez, ce n'est pas votre activité professionnelle. Vous faites ça à côté et le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Je suis amateur mais effectivement, quand on va sur ce type de compétition et à ce niveau-là, il y a effectivement besoin de financement. Donc aujourd'hui, je sollicite et je suis ouvert à toute proposition en termes de communication ou d'accompagnement et de partenariat avec les entreprises parce que les entreprises et les collectivités, d'ailleurs, j'ai sollicité la ville de Malétroie. On attend toujours l'appel de la ville de Malétroie et on compte sur Eugène, sur le côté commerçant. Est-ce que vous avez fait avoir une aura ? Donc effectivement, c'est le sujet du moment et c'est ce à quoi je vais axer mes efforts, du moins pour la partie hivernale qui arrive. Qu'est-ce que ça vous inspire ce parcours Eugène Tottivy ? C'est une ville qu'on continue de découvrir avec ses nouveaux visages, cette nouvelle génération ? Je dirais que moi qui ne suis pas sportif, j'ai tous à mes merveilles. Pourtant, l'automobile, on pourrait presque se rapprocher du domaine sportif. Oui, mais enfin, sportif, tranquille. Enfin, tranquille, une façon de parler. Bon, il y a eu la période où j'ai couru, mais bon, ça restait que de... Du loisir. Oui, que du loisir et puis des petites courses. Bon, Jim Canas, Lalomme, course de côte. Non, ce n'est pas la fatigue d'un grand sportif. En tout cas, on dit quand même respect à Adrien Thibault. Ah, tout à fait. Et peut-être, quel est votre objectif à terme ? Ce serait quoi ? Mon objectif à terme, donc déjà, me concentrer sur le gros morceau des championnats du monde. C'est en cours, j'ai commencé à me préparer déjà. Et puis, ce serait peut-être d'y revenir puisque ce n'est pas aller au championnat du monde pour le faire une fois dans sa vie. Je pense qu'à l'initial, c'était... Enfin, initialement, c'était l'objectif. Maintenant, c'est peut-être d'y revenir une année encore. Régulièrement ? Oui, pourquoi pas, effectivement, mais il ne faut pas se fixer de limites. Et mon objectif aujourd'hui, vraiment, c'est de faire les choses et de ne pas pouvoir me dire une fois dans ma vie de regretter. Je ne veux pas avoir de regrets en me disant tu aurais pu aller faire ça, faire cette course-là, aller à ce niveau-là. Vous vous défendez très, très bien. On vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. À suivre à midi votre journal régional. Je vous souhaite une très, très belle journée et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501